L'écrivain et dramaturge Larry Tremblay sera de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean du 5 au 10 novembre dans le cadre de l'activité automnale de l'Association professionnelle des écrivains de la Sagami. Cassandre Forcé-Martin, une rencontre entre la littérature et la haute gastronomie clôturera la semaine avec un souper? Effectivement, Vicky, en fait, le souper-spectacle se tiendra le 9 novembre et il sera offert à 80 convives. Larry Tremblay, tout au long du souper, en fait, présentera un texte qu'il a écrit pour l'événement en s'inspirant du menu concocté par le chef renommé, en fait, Marcel Bouchard, qui est également le chef de l'Auberge des 21 à la baie. Et pourquoi l'association a choisi l'écrivain Larry Tremblay pour ses activités automnales? Bien, tout d'abord, il faut spécifier que Larry Tremblay est nouvellement membre de l'association et il ne faut pas oublier que le but, en fait, de l'association est d'offrir une visibilité à ses membres qui sont toujours originaires de la région de Chicoutimi, en fait, la région du Saguenay. Et puis, selon l'organisatrice, Céline Dion, Larry Tremblay représente un artiste hybride car il est écrivain, mais également metteur en scène. Donc, c'était parfait pour l'organisation de la soirée. Et est-ce que la soirée gastronomique est la seule activité organisée par l'APES? Non, en fait, Larry Tremblay est présent pour une semaine. Donc, au courant de la semaine, il va faire diverses présentations, dont certaines publiques. La première se donne à l'UQAC le mercredi le 6. Et puis, par la suite, il va également offrir des performances, en fait, et donner des renseignements aux étudiants des cégeps d'Alma et des cégeps de Chicoutimi. De plus, il y aura une présentation publique à la nouvelle bibliothèque de Jonquière le vendredi en avant-midi. Et en après-midi, à la même bibliothèque, se tiendra le lancement régional du dernier roman de Larry Tremblay, L'Orangeret. Et cette activité est-elle en lien avec Saguenay-en-Bouffe? En fait, c'est bien, Vicky, que vous abordiez la question, parce qu'effectivement, l'association a longtemps été en partenariat avec Saguenay-en-Bouffe. Mais cette année, ils ont voulu pousser plus loin et de façon indépendante. Et finalement, si on veut participer au souper, où on peut se procurer les billets? Bien écoutez, contactez l'organisatrice à l'association. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada